bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui en ce jeudi 18 juillet il est tout juste 13h30 bientôt 35 mais on va pas chipoter il est 13h30 et il fait déjà bien 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 chaud mais bon on va pas se plaindre un faut profiter des derniers jours de vacances parce que ça passe très vite bienvenue dans ce nouveau blog et oui il fait chaud on est installé là je suis sorti de la séance depuis midi 15 ouais midi 15 était je suis sorti on est parti chez lidl chercher ce qu'on avait gagné on avait gagné qu'une seule chose mais on a été et en même temps j'ai acheté de quoi manger pour ce midi là 13h30 et puis je vais vous faire montrer le petit retour de course de ce jour mais avant tout ça j'aime enfin c'est pas que j'aime pas trop mais c'est parce que il me fait rire c'est des démarcheurs téléphoniques et à chaque fois et là là j'ai entendu que c'est une dame monsieur pagnole allo monsieur pagnole il lui dit non non ça fait cent fois que je vous dis qu'il est décédé et à chaque fois il fait ça mais ça marche mais bon bah ouais mais même si le numéro y est réattribué comment tu peux ça qui m'ont la femme elle réfléchit pas quoi ah ouais sérieux volé non ouais bref allez on continue nous deux à nous tous quoi et du coup là on est sorti de chez lidl on est venu s'installer dans un air de repos alors il ya beaucoup de monde on était déjà venu ici en ce temps là c'est vrai que je j'étais pas youtube est là je faisais pas de vidéos fin que je suis youtubeuse je me prends pas pour une grande youtubeuse non plus ah ouais non j'étais en train de parler mes cheveux sérieux je vais y revenir et on était déjà venu ici et on avait macho et qu'on avait pris les vélos et on avait mis macho dans le panier de course vous savez là qu'on met devant et bah tu étais dedans et on faisait des balades en vélo donc dommage que tout ce temps qu'on est parti en vacances je ne faisais pas de vidéo c'est vraiment très dommage mais on va se rattraper c'est pas grave on a encore plein d'années à partager avec vous si vous êtes toujours là si vous voulez bien partager aussi avec nous nos vacances notre quotidien à la maison un peu partout bah vous êtes les bienvenus donc on est ici installés et ici c'est très beau il ya un petit lac et tout il ya des jeux pour les enfants on peut se balader il ya un petit port on va aller faire la balade après bien sûr je vais vous faire montrer donc j'étais en train de vous dire ma couleur donc moi ça me choque un peu là parce que je suis fort blonde mais alors blonde de chez blonde ah ouais c'est le soleil bon après c'est parce que là mes cheveux sont plaqués et quand je quand je serai bien coiffé ça ira mieux je vais boire une goutte parce que je parle trop là de l'eau bien fraîche je profite de boire parce que j'ai sorti en dessous de mon poids 600 grammes en dessous mon poids on n'a pas compris tant mieux pour moi mais ce que je trouve ça bizarre c'est que je me sens bien et que je n'ai aucune crampe rien et j'ai 13 de tension mes pulsations sont à 95 moi je comprends plus rien dans avec les centres l'aller comme ça l'autre est malade chez nous ça ne voit pas du tout franchement c'est trop bizarre mais bon tant mieux pour moi donc je profite de boire de l'eau en plus qui fait chaud donc on va éliminer un peu je croyais que je suis mais non c'est le pincement regardez mon pincement en fait c'est une comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça déjà avec une pochette regardez mais les tuyaux sont dedans c'est une pochette en fait oui je trouve ça trop trop bien donc je demanderai ça tout le temps parce que franchement une pochette c'est trop bien je trouve au moins ça colle pas ici niveau poitrine et tout bref donc allez on est parti pour faire le petit petit retour de course de ce jour c'est juste pour manger ce midi là maintenant tout de suite après que je vous ai fait montrer et un petit truc pour le soir mais en premier je vais vous montrer mais je vais prendre quelque chose pour pas que je fais couler l'eau je vais vous faire montrer après on va passer par les courses alors j'ai pris des murs j'en ai trouvé et en plus ils sont en promotion cette semaine encore donc là j'ai pris carrément deux barquettes parce qu'il y aura une barquette pour moi aujourd'hui et une pour demain j'ai pris également des framboises pour faire à mixte voilà les framboises ça fait longtemps aussi donc je voulais des cerises il y en avait plus les fraises bon c'est mort alors c'est même plus vraiment le moment et puis là dans les magasins sont vraiment pas très belle donc là les fraises pour moi c'est terminé et on voulait un bébé pastèque les baby pastèques sans pépins n'a pas trouvé donc tant pis alors pour ce midi j'ai pris des petits sandwichs comme ça mini viennois au saumon saumon fromage frais concombre et annette j'ai pris également jambon et mental donc on en aura à chacun comme ça on partage et j'ai pris également des frappes au poulet rôti et duo de tomates ça c'est trop bon mais il faut manger vraiment bien très frais de quoi avant mais ça suffit ensuite j'ai pris du rôti de porc ça c'est quand on a envie de manger bas si on a une petite femme on prend une tranche ou dépannage on va dire j'ai gagné une canette cola freeway sans sucre mais bon ça me dérange pas plus que ça mais faut le boire vraiment très très frais donc je vais mettre au frais après ce sera pour moi ce soir on a pris des citrons pour la sangria parce qu'on avait acheté de la sangria en espagne j'ai pris de la tartinable de thon non mais il est incroyable ce gars il me dit je vais les rechercher des tomates parce que j'ai mangé les tomates je dis d'accord deux tomates on va pas se battre alors moi si j'en ai envie une deuxième eh ben y'en a pas hein il écoute mais il répond pas puis c'est pas les choses il les prend vraiment pas très euh la prochaine fois j'irai il est où je sais pas où il est ensuite j'ai pris trois prunes donc c'est lui qui les a choisi aussi mais il m'a dit les autres ils étaient pas très très belle parce que je lui fais confiance hein il a pris une seule orange pour la sangria si on a envie de manger une orange on ne peut pas et j'ai pris euh du dissolvant comme ça vous savez avec la mousse à l'intérieur moi j'aime beaucoup ce dissolvant comme ça euh dans le temps j'en avais c'est compliqué d'en trouver euh enfin c'est pas que c'est pas compliqué mais que c'est beaucoup plus cher là je paye 1,50€ donc je l'ai pris ah tu m'as pas écouté alors pourquoi tu réponds pas euh voilà et puis on achetait un bananier je vais vous montrer comme ça vite fait parce qu'il est dans l'eau en fait vous voyez regardez il est là un petit bananier euh il était à 6€ du coup je l'ai pris on verra ce qui va durer à la maison donc là il nous dit il me dit faut arrêter d'acheter des plantes hein mais il m'en reste encore une à acheter avant de partir et celle là elle est un petit peu plus grosse donc euh mais ça c'est la pépinière par contre euh je saurais pas vous dire comment elle s'appelle hein je vous dirai ça quand je l'achèterai ça me gratte donc voilà pour le petit retour de course voilà ah oui j'ai dû couper l'ongle hein ça fait moche hein tant pis j'ai pas eu le choix parce que il se fissurait vraiment beaucoup regardez et du coup je l'ai quand même coupé je lui ai dit bah tant pis et celui là il commence aussi hein je pensais tenir jusqu'à la fin des vacances mais non parce qu'à chaque fois que je fais mes cheveux ça se prend dedans euh quand j'ouvre une canette bah c'est encore pire donc je prends un couteau maintenant ou bien c'est lui qui me l'ouvre mais bon c'est pas grave hein ça aura duré presque un mois donc euh c'est trois semaines hein normalement enfin non c'est trois semaines la repousse voilà donc voilà les amis allez je vais ranger ce qu'il y a à ranger et on va manger parce que moi j'ai faim vous savez qu'après la séance j'ai faim donc euh voilà il fait chaud hein ah il fait chaud pis là on est en plein soleil parce que tous les autres ils ont pris les places à l'ombre mais c'est pas grave nous le soir on aura l'ombre et eux ils auront le soleil donc chacun son tour hein mais bon après on va aller se balader un petit peu puis je vais vous faire visiter hein allez je vous dis à tout à l'heure ah oui encore une petite chose euh je suis en retard sur les commentaires sur plusieurs vidéos mais vous inquiétez pas hein je répondrai euh même si c'est tard je répondrai là je suis en vacances donc euh je prends pas trop non plus je les lis hein je les lis mais je mets pas le petit coeur encore mais je les lis je les ai tous lus et aussi je voudrais euh dire merci aussi à à Donanou la youtubeuse euh sur euh c'est à elle que j'achète les fondants donc si vous êtes intéressés à Donanou je te fais une petite pub si vous êtes intéressés par ces fondants et bah dites le moi et je vous mettrai euh bah ses coordonnées hein elle fait des fondants enfin moi je les adore hein euh c'est la deuxième fois que je commande et d'ailleurs là ma commande elle est partie je suis en vacances mais c'est pas grave il y a euh ma fille Julie qui réceptionne le colis donc pas de soucis comme ça quand je rentrerai à la maison j'allumerai un fondant donc euh petit message pour toi à Donanou j'ai écouté ta vidéo et euh j'ai entendu que tu as parlé de moi sur Eglise ça me fait vraiment plaisir et euh je te fais de gros bisous merci beaucoup et joyeux anniversaire à ta petite chienne aussi Melba elle est trop marrante elle est trop marrante voilà et puis euh t'as mes mères aussi et puis euh comment elle s'appelle l'autre euh oh Melba et je l'ai au bout de la langue excuse-moi mais je l'ai je sais que tu l'appelles gros nez comment il s'appelle oh là là j'ai un trousse c'est pas possible bon bah c'est pas grave je vais pas réfléchir pendant deux heures ça va me revenir sur moi après je suis sûre que t'es en train de me le souffler Melba Canel et je sais plus je te l'ai pas dit comment il s'appelait son chien il s'est dit non ? non ah je sais plus bah tant pis hein bah ouais tant pis j'ai un trou euh bon c'est pas grave allez tant pis euh bah du coup je te fais je te fais de gros bisous et merci euh d'avoir parlé de moi dans ta vidéo voilà les amis allez je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la petite visite du camping bon les amis ça y est on sort du camping car vous voyez derrière moi c'est l'air de camping car il y en a partout tout le tour ici pareil il y en a partout 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 voilà là euh on va se balader et on va aller nager un petit peu parce que il fait vraiment chaud alors Eric est resté dehors dans le salon de jardin hein on va dire ça comme ça et moi j'étais à l'intérieur avec le ventilo en train de regarder Joséphine ange gardien euh bon j'aime bien bon j'avais chaud hein mais au moins ça m'a reposé un petit peu malgré que je suis pas trop fatiguée aujourd'hui mais du coup j'ai fait un premier épisode et puis là j'ai dit allez on va se balader parce que moi tu vois chaud aussi hein et puis on n'est pas là pour regarder la télé quand même donc on va se balader ça va il y a des endroits ombragés hein très bien hop bon allez je vous fais montrer de l'autre côté bon voilà les amis ici c'est très très beau alors là-bas euh c'est carrément la plage mais les chiens sont interdits alors ici vous avez tous les articles pour pédalos on peut même faire du kayak du canoe kayak mais avant ici les chiens étaient autorisés vous voyez tout ici les chiens étaient autorisés et là ils ont mis un panneau qu'on peut pas prendre les chiens mais je vois que dans l'eau il y a une dame elle a mis son chien donc nous on va se mettre ici euh au loin et puis on verra euh si on peut mettre Mathieu ou pas et puis euh là on est carrément euh à l'opposé en fait de la plage donc on dérange personne et ici il y a personne à part que il y a la dame avec son chien donc euh on va voir si vraiment ça interdit tant pis on ira pas et là c'est pas possible de laisser Mathieu dans le camping-car parce qu'il fait vraiment très très chaud donc euh et ben on va se sacrifier c'est pas grave on ira pas à l'eau nous non plus et on reste avec notre chien notre chien d'amour c'est vrai que quand il y a beaucoup de chaleur comme ça c'est compliqué pour les animaux après pour ceux qui peuvent pas se les faire garder je comprends qu'ils doivent les prendre mais nous je pense que l'année prochaine Mathieu ne viendra plus avec nous il me regarde t'es où Mathieu ? non parce que la chaleur c'est vraiment dur pour lui surtout que quand il fait plus de 30 degrés il y a vraiment vraiment chaud même si on met le ventilo et tout et tout c'est compliqué pour lui et puis après ben les plages ben après je comprends que ça interdit aux chiens mais là quand il y a des petits des petits espaces comme ça tranquille ben il devrait nous faire un petit coin pour les chiens au moins surtout qu'ils savent qu'il y a des vacanciers qui prennent leurs animaux et vu la chaleur on ne peut pas les laisser dans les caravanes ni dans les camping-cars c'est vraiment impossible donc bon après on verra l'année prochaine je ne sais pas si je vais y arriver je ne promets rien que moi rester sans Mathieu c'est compliqué pour moi déjà quand je reviens de la séance ils viennent me rechercher à la sortie et ben Mathieu il est fou 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 et même que quand il lui donne une friandise et que je ne suis pas là il ne la mange pas alors c'est ce que Julie me disait elle me dit tu sais maman Mathieu il va être malheureux il va arrêter de manger en fait et je le sais quand je ne suis pas là il n'est pas bien même si eux ils vont être là ce n'est pas la même chose donc on parle mais je pense qu'on parle dans le vide c'est quoi tu ne parles dans le vide non je ne parles pas je ne pense pas bon c'est vraiment beau aujourd'hui il n'y a aucun nuage c'est vraiment agréable 40 degrés en plein soleil 40 degrés en plein soleil c'est vrai qu'aujourd'hui c'est notre belle journée quand même les pédalos plage non surveillée voilà et nous on s'en fout on n'a pas d'enfant et puis même bon bon là on a le petit porc oh l'eau elle est crâtre crâtre quand même il fait chaud les amis je n'ai plus beaucoup de batterie on n'a pas été à l'eau parce que comme les chaises sont interdits on est resté pas sur la plage mais un petit peu au dessus et là bas dans le fond qu'on voyait il y avait un signe et la dame elle avait un berge allemand et le berge allemand a chopé le signe mais il lui a retiré tous ses plumes bon ça va le signe il n'y a rien heureusement il a pu se dégager quand même mais difficilement du coup la femme elle est en train d'engueuler son chien mais je dis à Eric en moi même le chien il n'y peut rien puisque lui c'est un chien et puis c'est dans sa nature aussi donc il ne sait pas lui il croit qu'il voulait peut-être jouer et du coup je dis c'est à elle de faire attention ça aurait été un enfant ça aurait été la même chose là pareil dans l'eau il y avait le chien que je vous ai dit qui était dans l'eau en fait c'est un pitbull et ben la meuf même pas de musolière alors que c'est obligatoire pour les pitbull parce que c'est quand même catégorie 4 même si elle croit qu'il est gentil dans leur nature ben ils sont méchants donc normalement c'est obligatoire j'espère pour elle qu'elle n'aura pas de problème il y a du monde qui arrive les gens arrivent il y a beaucoup beaucoup de monde qui arrive c'est pas cher à la nuit c'est 10 euros mais nous on reste pas là on repart sur Biscarosse ce soir parce que demain il y a le marché donc on est venu se poser là la journée et après on s'en va on va aller sur Biscarosse et puis on mange sur Biscarosse et demain on va au marché vous voyez il y a beaucoup beaucoup de place là aussi il y a peut-être camping-car encore on a retrouvé le signe qui s'est fait attaquer par le chien il est là bon il y a l'air de rien avoir je regarde non il n'y a rien en fait je pense qu'il doit retirer quelques plumes il a tiré parce qu'on les a bien vu les plumes voler mais bon il a dû avoir peur je pense il a dû avoir vraiment peur au bébé il se lave on pensait qu'il était blessé mais non ça va bon tout finit bien quand même et puis arracher les plumes ça a dû lui faire mal quoi comme si on nous tirait les cheveux quand même donc ça fait mal heureusement qu'il n'a pas attrapé la gorge quand même au cou quoi bon bah c'est bien tout va bien je suis rassurée et toi là hé petit chien qu'est-ce que tu fais là on y va on va promener allez on y va go on va là-bas allez regardez les amis le gros scarabée il fait peur ouais il fait vraiment peur il est énorme on s'est arrêté sur la route parce qu'on a été chez Intermarché on a été chercher deux trois petites choses encore qui nous manquaient donc voilà allez c'est parti on repart heureux les amis il est 20h on vient d'arriver on s'est placé pour la nuit on s'est mis à l'ombre on a trouvé une place à l'ombre donc c'est cool je vais vous faire montrer ce que j'ai pris Intermarché alors faites pas attention là c'est tout le linge qu'on a pendu alors là il est sec franchement ouais parce que quand on était à l'air de repos de camping-car on a été relaver le linge parce qu'il y a un camping et il y a des machines à laver et franchement c'est autre chose là mon linge sent très bon parce que c'était pas possible je ne pouvais pas supporter l'odeur de la machine que j'ai utilisée auparavant franchement on dirait que ça sentait les égouts non mais franchement je disais à Eric ça sent les chaussettes mal lavé moi je peux pas franchement il faut aller relaver le linge on a tout repris et on a été tout relaver alors c'est Eric qui a été et j'ai dit mets la dose de lessive et d'assouplissant je dis n'aie pas peur et franchement nickel donc tout à l'heure quand on l'a pendu mouillé ça faisait du bien dans le camping-car c'était un peu frais et ça sentait bon le lénor ça sentait très bon les amis allez je vous fais le retour de course de intermarché parce que en fait j'ai été pour acheter du coca et du coup j'ai pris 2-3 petites choses alors j'ai pris des magnums par 4 il y en a c'est pour nous c'est pour ce soir on va se faire une petite galère des magnums aux amandes bien évidemment parce qu'Eric adore ceux-là moi j'aime bien ceux au caramel mais ceux-là je les aime bien aussi ensuite j'ai pris un pack de coca-cola j'ai pris des bâtonnets de surimi fleurimichon par 12 ça c'est très bon aussi à grignoter comme ça c'est très bon j'ai repris des oeufs parce qu'Eric m'a dit qu'on n'en avait plus et moi j'avais trop envie de manger des oeufs durs du coup je me suis pris une petite salade comme ça sous des baux la manathane oeuf poulet rôti fromage sauce balsamique donc moi je vais manger tout ça mais la salade je ne la mange pas du coup il va la manger et vous avez vu ici la fourchette elle est cosmétible comestible cosmétible n'importe quoi comestible c'est incroyable ensuite j'ai pris des chips brettes tomates séchées et vinaigre balsamique on va goûter aussi j'ai trouvé un jus de fruits pago melon fruits du soleil alors ça j'ai hâte de le goûter je vais bien le mettre au frais pour demain matin j'ai repris du taboulé au poulet et à la ciboulette franchement il est très bon celui-là et là j'ai pris des boîtes de conserve raisin au sirop j'en ai pris deux mais ça ça sera pour la maison quand je fais des salades de fruits je mettrai des raisins dedans franchement j'en ai pas vu par chez nous peut-être que j'ai pas bien vu mais je sais pas où je pourrais en trouver voilà c'est tout pour ça ben 30 euros encore ah non c'est pas tout j'ai acheté un magazine closer et j'ai eu un produit de chez Garantia c'est un soin visage diabolique pour je pense que c'est pour diabolique glaçon gelée cristalline en eau anti-pollution anti-fatigue on va l'ouvrir on va l'ouvrir j'ai vu ça du coup je me l'ai prise et Garantia c'est de bonne marque hop mais c'est petit quand même bon c'est fermé donc je vais bien le lire et puis soin hydro énergisant repulpant anti-pollution donc c'est pour le visage donc je pense que ça doit être pour tout le visage ouais on va écouter on va tester ça demain demain matin on va tester une grande boîte pour un petit tube franchement abusé c'est combien des mails ça si je l'ai à l'envers ça va pas aller ça fait 20 grammes ça dit pas combien des mails aussi non c'est 20 grammes je sais pas tu crois bon alors du coup j'ai pris Closer Closer ça fait des années que je l'ai pas lu avant je le prenais souvent parce qu'avec mes filles et tout on regardait beaucoup surtout quand on était à la plage et bien alors je vais regarder voilà voilà pour les petites courses allez je vais tout ranger on va enlever le linge et puis on va manger parce que là il est l'heure quand même et surtout qu'après c'est la douche et puis faire un soin à mes cheveux parce que hier je ne l'ai pas fait donc aujourd'hui un soin des cheveux allez go on y va bon les amis je vous reprends il est 20h30 pour vous terminer ce vlog alors il était pas fou fou aujourd'hui mais franchement aujourd'hui il faisait vraiment très très chaud et on a pas fait grand chose parce qu'avec Machu c'est compliqué on peut pas le laisser trop à la chaleur il se met derrière moi du coup donc là on vient de terminer de manger on a bien mangé puis après on va manger une bonne glace ça va bien nous rafraîchir un bon magnum aux amandes hum hum ah ouais ça va faire trop du bien mais sinon ouais franchement franchement en vérité il faut pas grand chose pour manger le soir c'est vrai parce que on a pas trop faim on a faim mais sans avoir faim et là moi j'ai mangé la moitié de la salade que je vous ai fait montrer j'ai mangé 3-4 tranches de carpaccio de bœuf hum j'ai mangé quoi ? bah c'est tout ouais c'est tout et puis je bois de l'eau et bah franchement je suis calée déjà et après la petite glace et franchement après sur le coup deux heures après peut-être un fruit ou un yaourt et puis on est bien donc vous voyez il n'y a pas quoi dépenser des fortunes pour manger c'est vrai et là on va arrêter les courses aussi parce qu'on a pas mal de choses à manger une tomate une salade là je pense qu'on va finir pendant quelques jours tout ce qui est dans le frigo pour bien repartir après et puis ouais pour pas trop ramener à la maison non plus parce que ça sert à rien donc là on va terminer tout ce qui reste et ça ira très bien le plus c'est le pain qu'on doit acheter mais ça faut tout le temps s'arrêter à une boulangerie parce que dans les magasins ils sont ruinés en pain moi j'ai été là il n'y avait plus rien même pas une petite baguette rien mais bon c'est pas grave donc là il nous en reste un petit peu donc il reste que ça bon il n'est pas frais 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 mais bon il en a mangé quand même c'est pas dur donc ouais mais pour moi moi je préfère que je n'y ait pas frais quand même mais bon j'en avais pas besoin donc voilà les amis sinon à la maison tout va bien Amélie elle a été voir à l'église il va mieux il va bien il va mieux les médicaments font bien effet maintenant à voir pour combien de temps on ne sait pas voilà l'avenir nous le dira et puis là Mathieu est KO il ne fait que dormir il a fait vraiment très très chaud aujourd'hui même nous on n'est pas très bien il faut qu'on va 27 d'euros là ça va heureusement qu'on a trouvé un emplacement à Londres avec des arbres ou dans la forêt c'est mieux ouais et là Mathieu il est trop bien c'est vrai que c'est compliqué quand on a des animaux et là quand on était garé sur l'air de camping-car on voyait tous les gens ils étaient dans leur camping-car avec leur chien enfin dehors quoi mais ils ne se promenaient pas avec leur chien il fait trop trop chaud trop trop chaud bon ben voilà du coup et ben ça gratouille on se dit à demain pour un prochain vlog avec nous demain on va au marché donc j'essayerai de faire des petits passages mais je ne suis pas certaine on verra et puis je vous souhaite bon appétit et puis une bonne soirée une bonne journée et puis surtout prenez soin de vous c'est très important à demain ciao ciao